Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Keltan. Au programme aujourd'hui, nous irons au Japon avec une tempête de grêle et de sable. Nous vous parlerons de l'alpagaï, une sorte de lama, il y en a chez nous. Reportage dans quelques instants, la pluie sévenole. Explication là aussi dans quelques minutes. Sans oublier évidemment les photos du jour ainsi que vos prévisions. A présent, nous allons parler de l'alpagaï. Il nous vient d'Amérique du Sud, alors est-ce qu'il a eu facile pour s'adapter au climat de nos contrées ? Voici le reportage de Pierre Jouin. L'alpaga est un mammifère membre de la famille des petits camélidés, comme le lama. Il vit normalement dans les Andes, en Amérique du Sud, jusqu'à une altitude allant jusqu'à 4500 mètres. Depuis quelques années, on lui a fait traverser les mers et comme c'est un animal domestique, on en retrouve des élevages en Australie, au Canada, en Suisse, en Angleterre, mais aussi maintenant en Belgique. Et il faut dire qu'il s'est plutôt bien acclimaté. Ils n'ont pas rencontré de difficultés d'adaptation, puisque les grosses difficultés se trouvent plutôt dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que l'altitude fait que l'oxygène est rare. Les changements de température sont assez importants. Entre le jour et la nuit, on peut avoir 30 ou 40 degrés d'écart. Donc voilà, ce sont les conditions de vie là-bas qui sont beaucoup plus difficiles que les conditions de vie ici. Le seul danger qu'on rencontrera ici, c'est plutôt de les suralimenter. En fait, ça mange la bonne saison de l'herbe, du foin, ça ils leur en font en permanence, toute l'année. Ça leur permet de réguler eux-mêmes leur transit. C'est-à-dire que quand l'herbe est trop riche, à ce moment-là, ils viennent, comme pour le moment, au rac à foin, manger des matières beaucoup plus sèches. Et on leur apporte aussi un complément, vitamines et minéraux, qui leur manque par rapport à leur pays d'origine. À en croire ces éleveurs, vous allez l'entendre, l'alpaga est un animal fantastique. Il ne fait pas de bruit, il n'abîme pas le terrain, il mange de l'herbe, il entretient correctement, il est très gentil, il n'est pas du tout dangereux pour les enfants. Il regroupe vraiment toutes les qualités qu'on recherche chez les animaux d'agrément. Les chèvres, par exemple, sont très très chouettes aussi, mais vont abîmer les arbres, vont causer beaucoup plus de dégâts ou sont beaucoup moins faciles à garder que les alpagas. Donc voilà, c'est l'animal d'agrément idéal pour entretenir une propriété et en même temps, c'est un fabuleux producteur de fibres. La fibre d'alpaga est beaucoup plus chaude que la laine de mouton. Le pouvoir isolant est cette fois supérieur à la laine de mouton. Dans la laine d'alpaga, on ne trouve pas de soins, donc pas de l'anoline comme dans la laine de mouton. Ce qui fait que cette fibre est hypoallergénique aussi, puisque quand on est allergique à la laine, on est allergique en fait à la lanoline. Côté soins, c'est assez facile. Une bonne alimentation et un petit coup d'œil de temps en temps aux dents et aux pattes. Il n'y a pas de sabot. C'est des coussinets comme pour un chien, on va dire, avec simplement deux onglons ici, et que l'on recoupe à fleur avec le coussinet, pour éviter justement que l'ongle ne pousse comme ceci et ne revienne sur le coussinet et leur cause des problèmes pour la marche. Oui, la morphologie dentaire de l'alpaga est assez spécifique, c'est-à-dire qu'ils ont des molaires en haut et en bas, mais ils ont des incisifs uniquement en dessous, sur l'avant, et c'est des dents à pouce continue. Donc la partie supérieure, c'est un bourrelet de gencives sur lequel les dents viennent suger naturellement. Les petits de l'alpaga sont appelés des crias, et la misba ne se fait pas n'importe quand dans la journée. Explication. C'est vraiment par rapport aux différences de température qu'il y a dans leur pays d'origine entre le jour et la nuit. Ils attendent 10h du matin pour que la température de la nuit soit un petit peu remontée pour la misba, et puis pas trop tard non plus pour que le froid n'arrive pas trop tôt sur de jeunes alpagas, de jeunes crias. Nous, les misba, ici, en général, se déroulent aux alentours de 12-13 heures. C'est complètement inné. Tous nos alpagas, ici, sont nés en Europe. Aucun n'est né là-bas, au Pérou. Et par contre, ils ont tous gardé cette particularité. Voilà pour l'histoire de l'alpaga qui s'est installée finalement en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada